Que les bénédictions de la lumière de la vie soient avec chacun d'entre vous au TEP. Est-il possible pour une personne comme vous, une personne comme moi, une personne lambda, est-il normal, possible, est-il judicieux de prendre la sorcellerie ? Vous avez bien entendu, il s'agit de prendre la sorcellerie. C'est un concept en Afrique, un concept dans lequel on retrouve des expressions comme donner la sorcellerie à quelqu'un ou prendre la sorcellerie. La question à se poser là tout de suite entre vous et moi serait de savoir, est-ce que nous pouvons prendre la sorcellerie ? Est-ce que je, vous, chacun, est-ce qu'on peut prendre la sorcellerie ? Retenez d'abord que la sorcellerie est toujours et avant tout une question de sang et donc de famille. Et donc la question pourrait se poser autrement pour qu'elle soit plus précise de chez question, à savoir, est-ce que je peux prendre la sorcellerie au sein de ma famille ? Est-ce que le fait même d'en parler du genre, je vais prendre la sorcellerie, on veut me donner la sorcellerie, est-ce que c'est des choses métaphysiquement abordables ? Est-ce que, éthiquement, on peut en parler ? Et est-ce que, principiellement, eh bien, on pourrait, ne serait-ce qu'accepter qu'une telle chose corresponde à l'ordre naturel ? Eh bien, c'est tout ce que nous allons voir aujourd'hui, à savoir donc, prendre la sorcellerie, est-ce que je peux le faire ? Déjà d'entrer, commençons par clarifier un élément important. Il ne s'agit pas de clarifier ce qu'est la sorcellerie, il s'agit plutôt d'attirer votre attention sur un principe de la nature. Ce principe de la nature est commun à tout ce qui existe, à toutes les choses, comme un principe absolu, un principe universel. Le principe est le suivant. Tout ce qui existe est par nature neutre. C'est-à-dire que, quel que soit ce que vous allez prendre dans la nature, la chose est neutre. Pour comprendre ce principe de la neutralité de certaines choses ou de toutes les choses existentielles, il faut remonter à la façon dont les énergies spirituelles, en se densifiant, se sont équilibrées comme neutralisées. Et donc, possédant un triptyque énergétique que nous pourrions classifier comme étant le plus, le moins et le neutre. Et donc, le triangle revient. Et dans ce triangle, on a le plus, on a le positif, on a le moins, on a le négatif. Mais on a ce qui fait l'équilibre entre les deux, à savoir justement le neutre. Et donc, si une chose est positive, c'est qu'elle a quitté d'abord une position neutre. Et si une chose est négative, elle a quitté également une position neutre. pour ensuite se dynamiser et donc se polariser. Vous comprenez donc que toutes les choses de la nature, par principe, sont neutres. Et ça, il faut le garder à l'esprit. Vous ne pourriez pas dire que le couteau est mauvais ou bon. Mais vous pourriez dire que l'utilisation du couteau dans telles conditions peut créer des situations désastreuses. Les choses, par nature, sont des véhicules. C'est l'énergie que nous permettons de circuler à travers elle qui pourra définir temporellement ce qu'est cette chose pour nous. Sinon, avec le couteau, on peut préparer à la cuisine. Mais également, avec le couteau, on peut assassiner son mari ou assassiner sa femme. La question de savoir, est-ce qu'en soi, le couteau est mauvais et s'en passer tout de suite ? Ou est-ce que le couteau est bon et le garder de façon absolue ? Et donc, il faut comprendre que, par nature, les choses sont neutres. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder à l'esprit. Souvent, nous le savons, nous le disons, nous le partageons entre nous. Mais quand il s'agit des événements comme la sorcellerie, on ne veut absolument pas admettre qu'il y a ce qu'on appelle le bon, qu'il y a le beau, qu'il y a le bien en la sorcellerie, et qu'également, il pourrait y avoir, de par son utilisation, dans les deux cas d'ailleurs, qu'il pourrait y avoir le vilain, le malfaisant, et puis tout ce qui tourne autour. Et que, justement, il pourrait y avoir également un point d'équilibre à partir duquel l'individu peut prendre une décision de plus ou de moins. Et donc, quand vous parlez du sujet comme la sorcellerie, on veut tout de suite y voir le mauvais. On ne veut pas se poser la question de savoir, mais quel est le principe premier de la sorcellerie ? Au commencement, la sorcellerie était-elle dissociable du chamanisme ? Était-elle dissociable de la fonction d'un sorcier guérisseur dans un village ? Comment est-ce que nous en sommes arrivés à nous dire que, dès qu'on entend le mot sorcellerie, on entend tout de suite envoûtement, destruction, malfaisance ? Alors même que la sorcellerie a aidé de grands initiés à cacher de grands secrets. Puisque le principe pour l'un des éléments de la sorcellerie, à savoir l'envoûtement, c'est-à-dire créer un genre de voûte, l'art de dissimuler quelque chose, a permis à des initiés à dissimuler des régions entières, à dissimuler des couvents. Vous ne voyez pas le couvent parce qu'un sort a été jeté sur le couvent et donc du coup, on ne sait pas où est le couvent. Et souvent, lorsqu'on parle du sort, que l'on dit « ton sort est cellé », c'est vrai que c'est un mot qui a un sens pour beaucoup de personnes négatif. Mais fondamentalement, on peut dire d'une personne qui prend son plaisir que ton sort est cellé, ça veut dire que positivement, bien sûr. Donc en réalité, on revient toujours à ce principe fondamental, à savoir la pierre, elle peut servir à construire comme elle peut servir naturellement à tuer à belle. Donc vous avez compris où je veux en venir. La sorcellerie, par nature, fait partie de la nature et en tant qu'élément de la nature, la sorcellerie est neutre et se positionne comme une science de la nature que n'importe qui peut développer, cultiver et transmettre. Et c'est comme si on vous demande « est-ce que la politique est bonne ? » Direz-vous qu'elle est mauvaise ou qu'elle est bonne ? Ce n'est pas parce que dans votre pays ou dans un pays que je ne veux pas citer, il y a la dictature qu'on va dire tout de suite que la politique est mauvaise. Eh bien, c'est les gens qui font la politique et la façon dont la politique est exercée qui feront que, bon, on dira, oui, dans tel pays, l'exercice de la politique est peut-être comme ceci ou comme cela, comme dans le cas actuel du Sénégal. Donc, tous ces exemples pour amener l'individu à réaliser que les choses par nature sont neutres. Ce n'est pas parce que non plus un homme vous a déçu que vous allez dire que tous les hommes sont mauvais, idem pour les femmes, qu'elle vous a déçu que vous allez dire que toutes les femmes sont mauvaises. Non. Et donc, les choses par nature sont neutres. La sorcellerie fait partie des sciences de la nature et est une science et a toujours été connue comme étant la science de la métamorphose. L'art qu'un individu a de manipuler la quatrième dimension, c'est tout simplement cela, la sorcellerie. Il s'agit purement et simplement de magie naturelle. La sorcellerie est d'abord de la magie naturelle. Cela fait partie des fonctions des lois de la magie naturelle et se positionne sur les lois de la nature pour exercer. Ceci étant dit, ceci étant clarifié, ceci étant compris, même si ce n'est pas facile pour beaucoup de personnes qui ont vécu les affres de la sorcellerie, mais une chose est sûre, je suis désolé de vous le dire, la sorcellerie existera toujours. Il est impossible de la détruire. Elle fait partie de chaque lignée de sang. Chaque lignée de sang a sa confrérie de sorcellerie ou de sorcier. Votre lignée de sang, ma lignée de sang, la lignée de Y ou Y, chaque lignée de sang a une confrérie de sorcier. C'est obligatoire, c'est indispensable. Et d'ailleurs, chaque lignée de sang a toujours un sorcier. Dans son incarnation actuelle, tout comme ce fut le cas dans le passé, chaque lignée de sang a son sorcier ou a une énergie de sorcellerie qui doit s'incarner en une personne ou incarner une personne ou rester en suspension le temps de trouver la bonne personne. On revient donc à notre question. Est-ce que je peux prendre la sorcellerie au sein de ma famille? Est-ce que je peux prendre l'énergie de la sorcellerie au sein de ma famille puisque ma lignée de sang a forcément l'énergie de la sorcellerie? Et donc, la réponse, elle est très facile pour moi, peut-être pas pour vous, mais pour ceux qui savent que leur rôle c'est d'acquérir des dons ou des capacités quitte à les orienter de façon éthique et morale, la réponse est tout trouvée. Étant donné que la sorcellerie fait partie de notre sang et que vous ne pouvez pas la nier, eh bien, ce sera à vous, selon vos capacités personnelles, votre détermination telle que vous vous connaissez, ce sera à vous de décider si vous pouvez prendre la sorcellerie dans votre famille ou pas. Mais si vous attendez mon conseil, si vous avez de la matière spirituelle que vous cultivez et que vous êtes spirituellement aptes, je vous conseillerais de prendre la sorcellerie au sein de votre famille. Vous n'avez pas besoin d'une tante, vous n'avez pas besoin d'un oncle, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous donner la sorcellerie à dessous, c'est-à-dire qu'on vous mette là dans du haricot ou dans de là et automatiquement, la nuit, on vient vous réclamer quelque chose que votre sang a déjà consommé et que vous ne pouvez plus donner et vous ne pouvez donner que l'âme et par conséquent, votre âme peut sortir de son corps et voyager dans cette confrérie puisqu'elle est liée par magie à cette confrérie. Je ne parle pas forcément de cette forme de sorcellerie où on vous envoie contre votre volonté dans une dimension où vous buvez du sang, vous mangez de la chair, vous faites des choses spirituellement atroces. Je parle juste de la capacité, c'est-à-dire est-ce que c'est possible, est-ce que c'est bon, c'est normal de prendre l'énergie de la sorcellerie dans sa famille ? La réponse est oui. Vous voyez la nuance. Je me répète, je ne vous demande pas de devenir un sorcier maléfique du genre, j'aime attendre qui est sorcière et bouffe les gens, et bien je décide d'aller être sorcier ou sorcière et je peux donner quelque chose et avoir la sorcellerie, garantir des choses et les autres aussi. Je peux manger avec eux, eux aussi peuvent manger chez moi. Non, il ne s'agit pas de cette forme de sorcellerie que j'appelle la sorcellerie à deux balles. Parce que cette forme de sorcellerie qui se donne ainsi est fondamentalement souvent très néfaste, très négative et ne cherche que des véhicules pour s'expanser. Je parle de la capacité, c'est-à-dire est-ce que je peux prendre une sorcellerie dans ma famille ? Oui. Maintenant, par quelle méthode ? Et bien sûr, la bonne méthode. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça que je voudrais vous parler, la bonne méthode. La méthode, la normale. Cette méthode n'est pas facile et elle n'est pas exempte de mauvaiseté ou de négativité. Mais par l'effort que vous allez vous-même fournir pour acquérir cette énergie de sorcellerie, et par l'éthique que vous allez implémenter en votre conscience, je vous assure que vous ferez parfaitement à la part des choses. Je veux vous montrer qu'il est possible par vous-même, sans ingrégiter quoi que ce soit, de rencontrer un de vos ancêtres qui a fait usage de sorcellerie. J'ai montré cette technique dans un de mes livres dont la page est derrière moi intitulée Sangha. Dans ce livre, j'ai expliqué comment est-ce que on peut rencontrer ses ancêtres sorciers. Il est important de faire cette expérience unique en son genre. Je dis unique parce qu'il m'a été donné à moi, à plusieurs fois, à plusieurs reprises, de me confronter, de rencontrer mes ancêtres qui ont fait usage de la sorcellerie. Cette rencontre a quelque chose de formidable, de magique, d'extraordinaire. C'est ce qui va vous faire réaliser qu'il y a d'immenses potentialités en vous, mais la peur et les concepts liés à la peur font que vous n'osez pas certaines choses. Car pour vous-même, déjà, c'est malentendant de dire vous allez faire un rituel et allez rencontrer un ancêtre sorcier. Pour beaucoup, c'est malentendant parce que cette civilisation occidentale ne cherche qu'une chose, vous aider à éviter les épreuves initiatiques, mais ne vous aidant pas, vous voyez, à résoudre ni à éviter les problèmes. C'est une civilisation qui vous créera toujours des problèmes dans la perspective de vous éloigner des épreuves initiatiques. Regardez tout le monde aujourd'hui. Qu'est-ce qui préoccupe le plus les gens ? Aller au boulot, manger, élever des enfants, voyager, aller partout, vous voyez ? Et dans ce genre de configuration sociale et donc d'image sociale, vous remarquerez qu'il y a tellement de problèmes. avec le COVID, vous voyez, personne ne pouvait voyager. Et donc, pour l'école de vos enfants, des situations, vous avez tellement de problèmes dans plusieurs domaines. Vous avez dit, mais M. Corson, c'est normal d'avoir ces problèmes puisque les choses sont là, il faut les régler. Je suis d'accord. mais la question que vous ne vous posez pas, pourquoi est-ce que les gens ont veillé à ce que justement, et je pèse mes mots, veiller à ce que justement vous ayez toujours des problèmes dans ce domaine, tout comme les gens ont veillé pour le COVID-19 ? Parce que justement, il y a des gens qui ont de grands objectifs et leur objectif, c'est de vous éloigner de votre intériorité. Ça fait combien de temps si vous n'étiez pas abonné à notre chaîne ? Ça fait combien de temps où vous vous êtes vraiment reposé à l'intérieur de vous-même ? Est-ce que vous avez l'impression que cette civilisation fait la culture de l'intériorité ? Aller dans sa conscience, explorer son monde intérieur, ses états d'âme, ses états de conscience, Est-ce que vous avez vraiment l'impression que cette civilisation veille à votre équilibre intérieur et spirituel ? Non ! Parce que ça ne l'arrange pas. Les gens font tout pour entretenir les conflits de basse pression, pour que vous soyez toujours dépendant d'un certain nombre de choses appelées d'un nom générique, le système. Donc vous êtes esclaves du système. Le système vous a pris au piège et vous empêche d'aller à l'intérieur de vous et de vous débarrasser des problèmes. Donc le système ne fait pas la promotion des épreuves initiatiques, puisque les épreuves initiatiques ont pour vocation d'éveiller la conscience. Et quoi de plus dangereux que d'éveiller la conscience des gens, c'est leur montrer le chemin de la liberté. et le système ne veut pas ça, puisque ce qui fait justement le système, c'est sa capacité et sa capabilité à vous maintenir esclaves du système. Pourquoi voudrait-il que vous soyez libres ? Donc c'est dans ce millimélo que nous sommes en train de vivre et qui est tragique. C'est pour cette raison que ce système a créé en vous des peurs inconscientes, inconscientes, des peurs, comment je vais dire, inconsidérées, du monde spirituel. Et donc quand quelqu'un comme Elman Sigosson vous dit vous pouvez prendre, vous pouvez être en contact avec un ancêtre sorcier de votre lignée de sang, le système, ce n'est plus vous qui raisonnez, le système en vous dit mais qu'est-ce qu'il dit ? Il débloque là ? On devait tous fuir ça ? Et lui nous envoie directe dedans ? Vous savez quelle est la différence ? C'est que si je vous demande de fuir ça, j'encourage l'emprise du système sur vous. Mais si je vous demande de foncer tout droit dedans et que vous pouvez maîtriser la situation, je vous fais sortir du système qui maintient votre esclavage par la peur, ce que j'appelle la sodomie de la peur. C'est un joli mot la sodomie de la peur parce que la peur vous sodomise tous et donc le système grâce à la sodomie de la peur vous maintient tous en esclavage pourquoi il ne veut pas vous permettre d'aller vers les épreuves initiatiques. Or, qu'est-ce qu'une épreuve initiatique ? Une épreuve initiatique, c'est d'abord et avant tout aller à la rencontre de sa propre peur sous des versions différentes. et ici, il y a plus de peur que de sorcellerie en fait. La sorcellerie, elle fait partie de votre sang, de votre lignée de sang, vous ne pouvez jamais l'exclure ni l'extraire mais votre peur, qu'est-ce que vous en faites ? Donc, le chemin initiatique et le chemin des épreuves initiatiques a pour vocation de vous conduire vers encore plus de maîtrise de la peur sous des versions différentes. Là, vous avez peur de la sorcellerie et vous avez peur d'un ancêtre ou des ancêtres sorciers et si vous maîtrisez votre peur, vous allez à la rencontre de votre peur par cette épreuve. Une fois que la peur est maîtrisée, eh bien, l'ancêtre sorcier est maîtrisé puisqu'il ne peut avoir d'un prix sur vous que grâce à la peur et vous avez maîtrisé votre peur, maintenant, vous pouvez discuter avec cet ancêtre. J'ai discuté avec une de mes ancêtres, Farouche, détenant des pouvoirs occultes et qui a partagé des mots secrets avec moi que j'ai répétés jusqu'à mon réveil. Mots secrets que je continue de conserver et que je garde parce que j'ai senti que cet ancêtre a voulu justement s'exprimer à travers moi mais sans aucune énergie négative. Pourquoi ? Parce que j'ai pratiqué bien avant des rituels de pardon, des rituels de pardon aussi bien pour moi-même que pour m'aligner des ancêtres pour certaines fautes que mes ancêtres auraient commises et surtout, j'ai appris à libérer mes ancêtres parce que je vous ai dit qu'il faut libérer nos ancêtres et les ramener chez nous. Lorsque les ancêtres ont agi de par le passé, il n'y a pas qu'il y a eu de mauvais ancêtres, il y a eu de bons ancêtres et que ce soit bon ou mauvais, ce sont vos ancêtres. Vous pouvez les affranchir de leur état de conditionnement actuel et leur faire prendre conscience de la façon dont certaines choses devraient se faire et vous verrez que vos ancêtres peuvent énormément vous aider dans la présente incarnation. Et donc, j'ai fait appel à l'une de mes ancêtres sorcières et elle était extraordinaire, formidable, élégante et je l'ai admirée et aimée et j'en ai rencontré d'autres. Ce que je vous propose, c'est d'abord de partir sur un principe clair. Oui, je suis prêt à prendre l'énergie de la sorcellerie dans ma famille. Deux, trois, vingt personnes peuvent prendre. Peu importe, c'est une énergie disponible. Oui, je veux la prendre. Je ne veux pas prendre la sorcellerie que ma tante va me donner avec la nourriture ou je vais me réveiller quelque part et être en train de manger des êtres humains ou de boire du sang humain. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce mode de fonctionnement est maléfique mais ce n'est pas parce que le mode de fonctionnement est maléfique que le principe en soi de prendre la sorcellerie est maléfique. Il ne faut pas confondre les choses. Je vous ai déjà dit ce n'est pas parce que quelqu'un vous a tué avec de l'eau que l'eau est mauvaise. Ah non, il ne faut pas confondre les choses. Un homme intelligent ne réfléchit pas comme ça. Il sait faire la part des choses. il ne verse pas dans de la généralisation abusive où on dit un chinois m'a volé tous les chinois sont mauvais. Ça c'est de la bêtise. Et donc un sorcier a fait du mal à ma famille tous les sorciers sont mauvais. C'est de la bêtise. Il faut arrêter de penser comme ça. Donc l'énergie de la sorcellerie est une énergie normale qui fait partie de toute famille. Et cette énergie peut être prise par n'importe qui et cette énergie peut être purifiée par l'individu dont la vocation est l'éthique et la morale. Car c'est tout ce qui fait la différence avec la sorcellerie. Il ne s'agit que d'un principe de la nature, des lois naturelles mises en exergue. Mais tant que l'individu a un fond mauvais, il n'y a rien à faire. Il sera mauvais. Je voudrais donc vous dire et vous encourager à d'abord changer votre mind. Et donc en changeant votre mind vous allez réaliser qu'en fait oui je peux prendre la sorcellerie. Généralement la plupart des personnes qui sont victimes de la sorcellerie sont des gens potentiellement prêts à prendre la sorcellerie et qui ne l'ont pas fait. C'est comme ça ça se passe. Parce que ce que vous êtes normalement prédisposé à prendre et que vous ne prenez pas peut être également ce qui vous touche plus facilement. Il y a des gens dans la famille ou dans les familles où la sorcellerie ne les touche jamais. Mais il y a d'autres ça les touche rapidement. Et si ces personnes avaient vraiment compris le cheminement spirituel des épreuves et avaient décidé de prendre par elles-mêmes ces personnes-là l'énergie de la sorcellerie et de la purifier et de l'utiliser dans le sens de ce qu'ils appellent le bien. C'est ce que j'ai présenté dans ce livre Sangha à la page 220. Et à la page 220 j'ai montré qu'il existe des incantations des formules incantatoires pour invoquer ou évoquer un ancêtre sorcier et demander à cet ancêtre sorcier-là de vous conférer son pouvoir ou vous allez lui prendre son pouvoir. Il peut y avoir donc des épreuves. On est d'accord. Il peut y avoir des tests de sa part parce que cet ancêtre ne souhaiterait peut-être pas répéter les mêmes erreurs et aurait aimé que les choses changent. Et donc, cet ancêtre vous ferait subir des épreuves et cela pourrait vous faire et lire comme étant celui-là qui va utiliser cette force-là. Tout comme on peut juger déjà votre fond intéressant et naturellement vous le conférez. Lorsque dans le livre j'énonce par exemple l'incantation suivante à savoir le sang donne la vie la vie donne le sang par mon sang mon droit divin d'autorité j'invoque ici et maintenant les mannes ancestrales détentrices de forces magiques de pouvoirs magiques de puissances magiques de connaissances magiques de la sorcellerie de pouvoirs occultes. Vous voyez c'est toute une série d'incantations qui font appel n'est-ce pas à des ancêtres spécifiques lesquels ancêtres détiennent des connaissances occultes et des pratiques occultes lesquels ancêtres forcément vous allez rencontrer vous allez croiser dans le monde spirituel ou dans le monde onirique et ces ancêtres vont forcément vous donner et je mets le mot donner puisque vous êtes obligés de passer des épreuves ces ancêtres vont vous donner ou vous transmettre n'est-ce pas l'énergie de la sorcellerie surtout si votre ancêtre réincarnant est un sorcier et bien vous avez encore plein à y gagner l'essentiel pour ce qui m'intéresse à travers cette capsule c'est de vous montrer qu'à travers ce livre sangha vers la page 220 ou si vous voulez vous pouvez commencer carrément par l'addendum puisque c'est au niveau de l'addendum que se trouvent toutes ces connaissances vous pouvez donc commencer par savoir comment est-ce que vous-même chez vous dans votre chambre seul comment est-ce que vous pouvez justement et bien prendre la sorcellerie prendre la force magique de la sorcellerie et si vous faites ce rituel pour rencontrer des ancêtres sorciers et obtenir des forces spirituelles alors je vais vous dire une chose le problème ce n'est pas la chose que vous voulez obtenir c'est comment vous allez décider de l'obtenir et comment vous allez décider de vous en servir là se trouve toute la différence il n'y a pas de force potentiellement mauvaise une force peut devenir potentiellement mauvaise ou potentiellement bonne mais lorsque vous cultivez l'origine il y a une chose qui l'a déterminée potentiellement à être mauvaise ou à être bonne sinon selon la loi du principe premier toute force toute énergie par nature et dans la nature est neutre tout dépend de la relation que vous décidez d'avoir avec cette force voilà j'ai partagé avec vous puisque je me raconte que beaucoup de personnes ignorent que dans le livre de la sangha se trouve une pratique qui consiste à prendre l'énergie de la sorcellerie j'ai voulu vous en parler aujourd'hui pour que ceux qui ont les bouquins n'attendent pas de lire la totalité du livre avant d'aller vers addendum pour pouvoir découvrir comment on peut s'approprier soi-même de son énergie de sorcellerie au sein de sa lignée de sang et si vous le faites vous remarquerez que progressivement vous vous positionnez autrement à l'intérieur de cette famille et vous pourriez y jouer un rôle sérieux à la question peut-on prendre la sorcellerie au sein de sa propre famille la réponse est oui si vous estimez que votre énergie spirituelle peut l'assumer mais sachez que la sorcellerie ne veut pas dire maléfice mauvaise non la sorcellerie c'est juste une force qui permet de pratiquer de la magie et cette force est potentiellement à l'intérieur de chaque famille et chacun décidera d'en faire l'usage selon son éthique et donc selon également sa morale je vous remercie d'avoir suivi cette capsule et je vous retrouve dans la prochaine capsule paix et bénédiction à vous